Bonjour, je m'appelle Claude Sternis, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste. Je dirige une association de formation d'art thérapeute et d'animateur d'ateliers à médiation qui s'appelle ASFODEL, les ateliers du pré. Bonjour, Emmanuelle Granier, je suis psychiatre, psychanalyste et coordinatrice de la Maison des Adolescents de Saint-Denis. Donc l'idée du livre, elle est partie d'un questionnement sur la pratique de terrain avec un nouveau dispositif, Maison des Adolescents, dans un territoire de banlieue avec des jeunes, adolescents, on ne savait plus. En tant que psychiatre, j'ai été obligée de sortir de mon bureau pour aller voir ce qui se faisait dans les ateliers dont je ne savais pas quel était l'objectif, thérapeutique, culturel, médiation, art-thérapie, tout ça se mélangeait. Et donc là, on a fait appel à des spécialistes de la médiation, Claude Sternis et ASFODEL. Oui, je me rappelle très bien de ton arrivée, c'était vraiment passionnant. Il y avait tout un tissu qui s'était créé autour des adolescents, il y avait toute une réflexion, et nous, on travaillait sur l'expression, la création, l'art-thérapie, on formait en fait des animateurs, et vous, vous étiez là avec tout ce matériel, et on se disait, mais pourquoi nous qui nous occupons d'adolescents, pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas le livre qui nous a manqué, pour faire ensemble une œuvre collective qui aurait un rapport avec cette difficulté quasiment politique dans laquelle l'adolescent se trouve, comment il peut se débrouiller de cette accélération de la vie, de ce consumérisme. Et vous, vous aviez cette réflexion à ce niveau-là, et on a essayé de créer cet outil, ce livre ensemble. La banlieue, les jeunes, c'est une question politique, avec cette idée terrifiante finalement du néolibéralisme et de l'obturation du désir de l'adolescent par l'objet de consommation. Alors est-ce que c'est aussi somme que ça ? Est-ce que c'est allé jusqu'à un changement, certains le disent, de la structure psychique de l'adolescent ? Oui, c'est vrai que l'ado, dans la façon dont il est confronté avec la pulsion, dans la façon dont il doit gérer l'explosion intérieure et ce changement, comment est-ce qu'il peut se débrouiller et comment est-ce qu'on pouvait être, nous, les artisans d'un appui pour lui, d'une personne de transfert, de rencontre ? Et on s'est dit qu'être cet artisan de transfert et de rencontre, cet artisan d'appui, c'était aussi s'appuyer les uns sur les autres et organiser quelque chose qui pouvait nous permettre d'être ensemble pour s'étayer dans ces prises en charge tellement complexes, mais tellement passionnantes aussi, pour essayer de mettre en évidence la dimension créative de l'adolescent. Ce livre est donc un tissage de témoignages, il s'agit de la rencontre de professionnels, de la psychiatrie, de la culture, de parents, d'adolescents, dans des groupes à médiation. Oui, on a voulu une mixité des professionnels, bien sûr les psychologues, les psychiatres, les éducateurs, mais aussi les artistes avec des médiations qui sont multiples et qui donnent envie. La musique assistée par ordinateur, le slam, le tag, oui, et puis aussi l'écriture, les ateliers qui concernent le corps avec la danse, le jeu aussi.